waouh merci mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans ruban waouh c'est une grande joie pour nous de vous recevoir aujourd'hui en dessous de cette vidéo c'est tout s'abonner cliquez là-dessus abonnez vous activez la cloche juste à côté pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos c'est extraordinaire aujourd'hui je dirai même hier avant de m'endormir je suis tombé sur quelque chose d'extraordinaire de quoi s'agit-il il s'agit d'une vidéo une vidéo où on voyait un artiste célèbre il s'agissait de rihanna elle était à une association une association caritative et là bas elle a prononcé un discours qui m'a le plus étonné de chez monsieur étonné j'étais vraiment dépassé par son discours est ce que vous savez ce qu'elle a dit elle a dit franchement c'est une grande joie pour moi de d'adhérer à cette association franchement ça me fait d'une ça me fait énormément plaisir et ça peut c'est voici son visage plus loin la taille pour dire que franchement ça lui fait plaisir parce que elle aime aider aider les gens tous ceux qui l'entourent elle a dit qu'on n'a pas besoin d'être riche pour aider on n'a pas besoin de diplômés nous avoir c'était niveau et dit même avec le peu qu'on a on peut aider quelqu'un quelqu'un qui soit même auprès de nous de quoi tu parles mes frères et soeurs c'est pas de la blague c'est pas de la fille c'est mon moment étonnant quand je l'entendais parler je la regarde à une waouh c'était impressionnant soit nous allons parler yana est un artiste célèbre quelqu'un m'a dit qu'elle a de la zone elle a de l'argent elle a du pouvoir elle a de l'influence elle a tout ce que vous voulez mais ce jour là elle a prononcé un discours qui réunit tous les humains c'était étonné c'est vous m'étonner de comprendre et car elle a dit qu'on n'a pas besoin d'être riche pour aider quelqu'un et on peut aider même la personne qui nous entoure c'était tourné j'étais surpris j'ai dit mais les gens du monde et regarder comme ils ont de belles pensées des gens qui sont pas censés connaître il a regardé comme ils ont de belles pensées c'est pas une histoire qu'elle a acheté une belle voiture qu'à ce que ça va te faire quand tu vas ajouter une telle belle voiture ça va te servir à toi c'est pourtant pour plaisir mais si elle n'est pas en train de parler de ses voitures de sa voiture de ses richesses elle est en train de dire qu'est-ce qu'il y a une chose qui qui va manquer un peu qu'elle aimait elle avait envie de faire par dessus tout c'est d'aider les gens étaient les gens ma frère soeur ma frère soeur si nous vous parlons de ces choses c'est pour vous dire car là où je vous parle là les gens qui souffrent autour de vous de les gens qui ont fait qui ont soif mais vous ne le voyez pas tout ce que vous intéresse sur comment faire pour avoir la nouvelle voiture c'est pas comment vous expliquer ma nouvelle maison comment on fait pour avoir là je suis la plus belle du quartier ou du monde de mon pays mais une chose à laquelle vous n'avez jamais prêté attention qui devrait vraiment vous passer quand même à la tête la c'est que vous n'avez pas vu que vous devrez voir en principe c'était les gens qui vous ont tout qui ont fait est-ce que vous avez déjà vous êtes déjà rendu compte de cela est-ce que vous êtes vous êtes un jour aller voir j'ai sorti un peu pour voir autour de vous s'il ya des gens qui sont des problèmes ou encore qu'ont besoin de vous ils ne vous demandent rien ils ne vous demandent pas vos belles voitures ils ne vous demandent pas vos belles maisons ils vous demandent tout simplement une chose de l'attention le simple fait que vous passez seulement et vous vous baissez votre pas brise les vides de votre voiture et vous les dites bonjour ça va du courage c'est la journée suffisant pour eux les gens autour de vous ont besoin de vous puisque tout ils ont besoin de votre soutien ils ont besoin de votre aide et cette femme ici m'a touché par par ses dix par ses paroles prononcées et elle a terminé pour dire que sa grand-mère lui disait toujours qu'on n'a pas besoin d'être vachement riche pour aider quelqu'un et qu'on peut aider avec un euro avec un euro on peut aider quelqu'un avec un euro ça veut dire ça coûte rien ça va rien vous en avez imaginez cet instant où vous une fois par an vous sautez de votre maison non 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 une fois par mois vous sautez de votre maison et vous donnez un euro à quelqu'un pendant un an ça fait ça va faire combien comment 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 vous avez dépensé 12 euros mais vous ne savez pas que le premier euro que vous avez donné à la première personne ça leur a permis de tenir la journée et de ne pas mourir vous ne savez peut-être pas ça mais vous voulez qu'on vous présente encore dans cette vidéo des personnes qui ont besoin qu'on les aident ou encore qui ont besoin d'être la veuve et les orphelins ça ne vous dit rien vous prier beaucoup vous demandez beaucoup de choses même à dieu dans votre prière mais vous vous ne donnez pas vous ne donnez rien ou à ceux qui vous entourent même une simple vidéo pour venir dire mes frères et soeurs prenez courage vous qui est stf prenez courage soyez fort vous ne le faites même pas et ces choses même mes frères et soeurs ne pouvez pas imaginer ce que ça fait d'être vraiment dans ce genre de situation nous avons vraiment besoin de nous réveiller un peu rien n'a à donner l'exemple et à plein de personnes aujourd'hui même des daties célèbres même des hommes riches qui se sont réveillés et qui ont compris que il faut vraiment donner même le peu qu'on a partagé il faut apprendre aujourd'hui à partager si vous voulez voir dieu chez vous commencez déjà à apprendre à partager ça va vous faire du bien ça va faire du bien à tous ceux qui vous entourent bien ce que bonne année on avait un seul abonné mais ça ne nous a pas empêché de partager de donner notre amour bien sorti sur le soleil pour dire à mon frère et à ma soeur je suis thème Dieu veut te sauver si tu es dans tel ou tel problème bah c'est comment résoudre ton problème au travers des témoignages des vidéos de bons conseils vous n'imaginez pas combien de personnes sont sauvées après avoir regardé nos vidéos on avait un abonné le peu qu'on avait là a été suffisant pour faire ce qu'on a pu faire et aujourd'hui Dieu nous a donné en retour parce que quand tu donnes tu reçois même si tu reçois une mauvaise pulsion faut pas t'en faire ta récompense se trouve au ciel Dieu va te bénir pour ça ne t'entends pas ce que ce à qui tu donnes te donne quelque chose de bon en retour ils peuvent être tous mauvais en fait toi mais toi bénis Dieu parce que le geste que tu viens de faire c'est à Dieu que tu viens de faire le sénage que ça dit à chaque fois vous avez aidé quelqu'un vous avez donné à manger à quelqu'un vous m'avez nourri à chaque fois vous avez à chaque fois que vous avez donné un bêtement à quelqu'un c'est moi à qui vous avez ça dit c'est ma nudité que vous avez caché quand vous avez sorti et que vous avez pris quelqu'un de mon voiture qui est en difficulté c'est Dieu l'humain que vous avez transporté je vous sens que vous vous en rendu compte et un euro que tu vas te donner aujourd'hui pour aider une personne qui t'entoure ça va te sauver la vie un jour tu seras étonné ça va te sauver la vie un jour voici l'histoire à l'appui un jour un homme mal habillé ça dit mal vêtue un peu comme un stf qui n'a plus de vêtements à porter mais il était vraiment mal habillé un homme qui était vraiment dans un mauvais état cet homme là est entré dans un restaurant qu'elle a été à ce restaurant il voulait s'asseoir déjà même qu'elle s'est assis le patron de ce restaurant il n'était pas à l'aise il cherchait même à ce que cet homme puisse s'en aller mais ce jour là une femme ou encore une servante une serveuse une femme qui travaille de cet endroit là s'est approchée de cette personne ce stf pour lui poser pour recevoir la personne comme toute autre personne non c'est impressionnant il s'est approché pour recevoir cette personne comme toute autre personne elle n'a pas regardé au fait que cette personne soit mal habillée soit mal vêtue peut-être comme moi un homme simple elle s'est approchée et elle a demandé mais que veux tu qu'est ce que tu veux quand tu serve tu t'apporterais le meilleur repas du restaurant même si tu n'as pas de quoi payer franchement moi je vais te l'offrir ce matin je veux te voir sourire oublier ta peine ah ah ben il y a le seul ou quoi ton patron est là-bas c'est à dire le chef de ce restaurant là celui qui a été nommé comme chef là qui supervise tout là il est là-bas et toi tu veux faire des tas choses quand elle a appelé ainsi à cet homme il était ému il était dépassé il ne peut pas comprendre qu'on pourrait l'accueillir comme ça vu la manière dont il est habillé il s'est même pas lavé il sent pas bon ou parce que dieu là allez vous senti vous visitez avec une bonne odeur mais bon parfum celui 1 il n'avait rien pour attirer le regard d'autrui il était mal vêtue la seule chose qu'il avait c'est qu'il était beau un peu il était beau mais il était mal à pied il était mal vêtue tout le monde pouvait le rejeter ou le faire sautille de leur restaurant mais ce jour là l'esprit de dieu est entré dans cette femme et l'a poussé à l'accueillir comme un homme comme tous les autres après avoir mangé ce jour là encore consommer le repas le plus bon de ce restaurant grâce à cette femme se tombe avant de sortir il a laissé une note et il a laissé un gros billet sur la table un gros billet imaginez le plus gros billet de votre pays si c'est 5 euros si c'est 1000 euros c'est ce qu'il a laissé sur la table et il a écrit j'ai été impressionné par la manette dont vous m'avez reçu franchement votre geste vous sauvera un jour votre manette vous conduire ça va vous sauver la vie un jour que dieu vous bénisse et il est parti une semaine plus tard une semaine plus tard cet homme non 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 c'est pas lui le patron c'est lui la même à qui appartient ce restaurant là va revenir va venir voir ses employés voir comment ça se passe comment ils se comportent et ce jour là il va appeler cette femme là il va lui demander de venir avec une équipe auprès de lui et il va regarder cette femme elle va lui poser la question mais pourquoi reçois-tu dans mon restaurant des personnes qui sont mal faites des personnes qui vivent bizarrement pourquoi vous le faites-tu elle dit hé patron qui t'a dit s'il te plait pardonne-moi pardonne-moi il était juste pour l'aider tranquillement pardonne-moi excuse-moi j'aurais pu le refaire si tu ne veux pas pardonne-moi s'il te plait pardonne-moi j'espère que vous n'êtes pas offensé c'était juste que j'étais un peu touché et j'ai réagi de la sorte mais ne vous inquiétez pas avant de partir ce dernier il a payé la note ne vous inquiétez pas tout s'est bien passé moi même là j'avais prévu payer même à sa place mais il a déjà payé franchement je n'espérais pas ça il m'a donné même une somme supérieure ne vous inquiétez pas mais s'il ne voulait pas ça n'arrivera plus peut-être je vais le recevoir d'ailleurs mais je ferai tout pour qu'il soit à l'aise son patron la regarde comme ça et il a commencé à couler les larmes est-ce que vous savez ce qu'il a dit après avoir levé la tête ? est-ce que vous savez ce qu'il a dit après avoir levé la tête ? il a dit que cette personne que tu viens d'aider là c'était ça sa photo non ? il a présenté la photo avec exactitude de cette personne et il a dit c'était moi même que tu venais tu venais de recevoir oh ! c'était qui vous ? non vous aussi elle regarde la photo elle regarde son patron je vous l'ai dit cet homme était mal habillé mais il était quand même beau c'est parce qu'il était habillé en vêtements bizarres que beaucoup de personnes le rejetaient ou bien il était mal habillé il était sale mais il était beau ça dit il y avait quelque chose de bon en lui il avait un bon esprit ne regardez pas les humains par les apparences mais regardez l'état d'âme l'état d'esprit c'est comme ça il faut voir les gens si vous voyez les choses de ce type ou encore les choses de cette façon vous allez sauver Dieu un jour vous allez recevoir Dieu chez vous un jour voici comment elle a reçu son patron son boss qui était venu pour faire une expérience sociale ou encore une expérience dans son quoi ? dans son restaurant elle lui a dit il lui a dit plutôt puisque tu t'es conduit ainsi aujourd'hui je te nomme responsable désormais il devient le chef de ce restaurant en plus voici une promotion au lieu d'avoir 1000 euros elle a eu plus de 200 000 euros comme ça il dit prends va achète toi des trucs en plus de cela il lui a donné une maison il lui a acheté une maison pour elle et sa famille une maison il lui a donné prends ça pour toi est-ce que vous vous imaginez ? est-ce que vous vous en rendez compte ? le seul geste qu'elle a fait elle a fait là ça l'a sauvé ça l'a aidé assurément vous vous attendez pas à cette histoire juste à côté de ce que nous avons mis comme titre vous vous attendez à ce que ça soit Rihanna puisqu'elle a attiré elle est belle elle est connue vous vous dites qu'oh elle est connue elle est belle donc je vais regarder cette vidéo peut-être que je vais la voir encore c'est peut-être ce qu'elle a fait là c'est extraordinaire mais si c'était quelqu'un de là qu'on avait utilisé comme miniatur il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit hmmm qu'est-ce que se passe-t-il aujourd'hui ? mais aujourd'hui là nous avons utilisé une stratégie très simple intelligente pour pouvoir vous attirer pour que vous puissiez venir maintenant nous allons utiliser des stratégies pour pouvoir avoir pour pouvoir conduire au paradis ceux qui étaient destinés en enfer si c'est pour vous sauver la vie nous allons utiliser cette stratégie parce que Dieu vous poussait d'aujourd'hui Dieu veut sauver son peuple Dieu veut vous réveiller si vous n'aimez pas partager s'il vous plait changez d'avis Rihanna a dit de sa propre bouche qu'avec un euro vous pourrez aider quelqu'un alors un euro est-ce qu'elle vous a dit que dans cette association où elle va aller là c'est vrai où elle est ou encore c'est qu'elle va poser comme actions comme données elle vous a dit que ce sont des milliards elle va déposer là-bas elle donnera le maximum même si c'est un euro pour elle c'est le maximum la chose qui va l'intéresser ou encore qu'elle va lui faire du bien c'est qu'elle aura aidé au moins une personne dans sa vie et vous qu'en pensez-vous réagissez dans la partie commentaire dites-nous ce que vous en pensez si vous avez été touché réagissez également par les j'aime et nous ferons une autre vidéo de ce type pour vous raconter une autre histoire qui vont vous faire vraiment s'étonner encore pas dessus tout il y a une autre vidéo qui va suivre cette vidéo regardez-là et vous allez découvrir d'autres choses vraiment qui vont vous étonner abonnez-vous et ne manquez pas la prochaine vidéo sur merci à tous que tu vous bénisse prenez soin de vous ah vous voulez pas nous laisser bon d'accord nous sommes là nous continuons toujours la vidéo soyez prêts à l'achat abonnez-vous s'il vous plaît la caméra on arrête le système de la caméra ne veut pas s'arrêter tellement Dieu veut nous donner quelque chose d'escoordinaire imaginez si moi moi j'aurai une voiture comme ça qu'est-ce que je ferais je serais content mais c'est à quoi ça va me servir là ça va me servir à ça je vais me mettre à côté d'elle j'ouvre la portière comme ça si je le veux pour créer un bon décor et qu'est-ce que je fais une belle vidéo pour attirer qui vous pour attirer le monde entier même les riches puisqu'ils aiment ça mais à l'après la Yol a dit Jésus veut vous sauver aujourd'hui donnez vos vies à Jésus Christ parce que ça ce sont les choses de ce monde ce qui nous intéresse c'est la vie après la mort c'est le moment de vous répondre dire et deviner à Dieu qui va vous sauver que Dieu vous bénisse frère-sœur j'espère que cette fois on réussira à appuyer si stop let's go pour la prochaine vidéo abonnez-vous les frères-sœurs let's go